3637 3637 3637 3637 3637 n'oubliez parler 3637 alors ce que la fm ce que la fm et le téléthon proposent c'est d'inventer un nouveau modèle économique il faut savoir que les traitements contre les cancers et tout ça c'est aussi très cher parce qu'on a la sécurité sociale en france donc ça coûte très cher je connais pas les prix exact mais je pense que ça doit être le même genre d'ordre de grandeur d'ailleurs je profite qu'on est là avec les maladies le téléthon tout ça prend les soins de la sécurité sociale c'était justement l'objet de ma pensée tout à l'heure c'est que vu le prix qui se rend exorbitant de ce type de médicaments exorbitant par rapport à ce que les gens peuvent des fois est-ce qu'il y a des prises en charge de l'état ou est-ce qu'il y a une possibilité que la sécurité sociale rembourse toute ou partie de ce type de ticket c'est en réflexion qu'on espère bien que ça sera pris en charge par la sécurité sociale mais alors quand je parle de nouveau modèle économique c'est un nouveau monde de pensée aussi parce qu'en fait ces médicaments là ils vont guérir donc il faut pas réfléchir en termes de charge il faut réfléchir en termes d'investissement voilà donc en termes comptables c'est pas du tout pareil puisque votre produit finalement une fois que vous l'avez administré au patient nous ce qu'on espère à terme c'est pouvoir guérir les personnes donc c'est des personnes qui ne seront plus une charge pour la société et excusez les familles qui nous écoutent justement pour le terme mais c'est réellement redonner la possibilité à ces personnes là de reprendre leur place dans la société est-ce que vous savez combien coûte actuellement la prise en charge d'une personne atteinte d'une myopathie de Duchesne à partir de l'âge de 15 ans ? c'est 150 000 euros par an 150 000 euros par an ? 150 000 euros par an donc avec les aidants, les médicaments, les frais d'hospitalisation etc sachant que l'espérance de vie pour les personnes atteintes de myopathie de Duchesne a plus que doublé en 20 ans aujourd'hui ils ont des espérances de vie qui approchent les 35-40 ans ça veut dire qu'ils sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale c'est-à-dire que le coût pour cette personne là ça va être 2 millions d'euros pour la sécurité sociale avec le 500 000 euros on est moins cher le raisonnement est simpliste mais c'est pour vous expliquer un petit peu c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité mais je force vous montrer pour que vous compreniez le raisonnement en fait donc ma question pour finir l'histoire c'est les médicaments quand ils sont fabriqués s'ils sont fabriqués en série sont-ils fabriqués par des laboratoires privés ? oui parce que ça multiplie les coûts puisqu'un laboratoire privé, on l'a vu dans plein de cas de figure ne travaille pas pour le plaisir ils sont là pour faire de l'argent d'accord ils sont là pour faire de l'argent pour faire progresser la science c'est de prendre de laboratoire parce que là là c'est pareil je travaille avec la FM et la FM c'est pas du tout dans le concept attend vite fait on a une bénévole Joël est-ce qu'on va à vous ? et qu'est-ce que vous faites pour le téléthon alors ? alors ben moi je participe à l'atelier crêpes crêpes ? oh putain vous êtes où là ? ça donne bien parce qu'on se crêpe pas le chignon pour l'instant vous êtes où là dans la petite... on est juste sur l'entrée là ok ben merci voilà à tout à l'heure alors à tout à l'heure on va passer tout au long de l'émission on va ramener des bénévoles, des gens qui s'investissent et depuis quelle heure vous faites des crêpes ? écoutez je suis arrivée à 19h et jusqu'à 23h ou plus je ne sais pas si vous voulez manger des crêpes vous êtes là vous les écoutez vite fait venez au génopole il n'y a pas que des crêpes il n'y a pas que des crêpes merci merci à vous merci à vous alors justement avant de continuer d'approfondir où a-t-il des questions et après j'enchaîne oui c'était pas vraiment une question je voulais rebondir sur ce que vous expliquiez sur le nouveau modèle économique que je trouve que c'est passionnant ce que vous disiez et c'est aussi je pense qu'il faut rappeler on en avait parlé l'année dernière de mémoire et c'est ce qu'il faut rappeler tous les ans sur le Téléthon il n'y a pas de mise en concurrence des maladies ou des priorités de soins et la recherche du Téléthon enfin la recherche financée par le Téléthon et pour les maladies dont s'occupe cette cause elle sert à l'évolution et au progrès pour la santé de tout le monde et pour plein d'autres sortes de maladies oui tout à fait et enfin voilà je trouvais que c'était intéressant de rappeler ça le champ est très vaste ça va impacter de manière globale le champ des connaissances, de la recherche et des traitements au niveau médical sont concernés par ces types de traitements dans les années qui viennent on pense pouvoir traiter des maladies justement sur le foie, les poumons, les muscles, etc. on peut aussi imaginer des maladies de la vieillesse Alzheimer, Parkinson, la dégénérescence maculaire liée à l'âge c'est bon pour moi ça les cancers, les maladies cardiovasculaires aussi les maladies cardiovasculaires ça représente autant de personnes que les maladies génétiques rares alors en France il y a 3 millions de personnes à peu près qui souffrent des maladies rares maladies génétiques maladies génétiques rares on s'intéresse très peu à la génétique je veux dire le grand public le grand public aussi parce que c'est compliqué est-ce que le voyage est-ce que le voyage est infiniment petit et moins attractif que celui de la film en grand ? ce qui intéresse plus étoile à regarder des actes que... le problème c'est qu'on a pas eu notre Star Wars c'est bien ? ah là j'ai une autre question c'est une autre film je sais pas si on peut répondre on a pas eu notre Star Wars à Hollywood nous donc forcément c'est plus difficile on a eu l'aventure intérieure de Spielberg mais qui rentrait pas à ce niveau de détail là puisqu'on allait pas à l'échelle moléculaire d'ailleurs pour la transition Star Wars ça partait à Disney maintenant est-ce que vous pourriez mettre votre casquette pour la vidéo ? Star Wars ça partait à Disney maintenant est-ce que vous pourriez mettre votre casquette pour la vidéo ? est-ce qu'il y a une casquette via l'antenne quand il y a une casquette ? voilà le trajet de feu là donc voilà c'est parfait et puis tout à l'heure vous êtes filmé oui c'est très bon exactement alors on va créer des midi-liteur qu'est-ce qu'il faut plus maintenant ? alors qu'il faut plus... vous nous expliquez comme s'il n'était des petits enfants de 5 ans alors qu'est-ce que c'est une maladie génétique ? je pense qu'on est moins sages que des petits enfants de 5 ans mais essayez quand même qu'est-ce que c'est une maladie génétique ? alors c'est une maladie qui est transmissible ? de génération en génération on ne l'attrape pas ça ne s'attrape pas ça ne s'attrape pas on est avec voilà c'est écrit dans notre corps qu'on aura la maladie alors après ça va... pas toujours je crois on peut l'avoir dans les gènes mais pas la développer non c'est pas ça ? non ça c'est pas une maladie génétique ah d'accord d'accord c'est une maladie à prédisposition génétique oula 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 c'est d'accord c'est d'accord les neurones il faut les faire tomber là voilà et donc ça c'est par exemple la stéroze en plaques d'accord la stéroze en plaques on peut l'avoir mais on peut ne pas l'avoir et c'est pas une maladie génétique il y a effectivement il y a un lien mais qui n'est pas systématique maladie génétique on sera systématiquement malade mais quand on est porteur alors porteur sain alors quand on est porteur sain en fait on a une information qui ne fonctionne pas dans toutes nos cellules mais elle est masquée par une information qui fonctionne correctement en fait notre corps fonctionne correctement d'accord donc en fait on est pas forcément enfin les parents malades ne transmettent pas forcément automatiquement la maladie à leurs enfants non d'accord voilà grosso modo pour ce type de maladie là quand ils vont avoir des enfants c'est un cas sur quatre oui c'est simple donc les deux soient malades il faut que les deux soient porteurs de la maladie et puis qu'ils cèdent tous les deux une information qui ne fonctionne pas et que l'enfant du coup récupère les deux en même temps s'il en a qu'une il sera pas malade mais il est susceptible à son tour de pouvoir on a besoin de transmettre tout à fait voilà la visée du télétombe transmet l'oreille c'est ça le direct il parait que des fois les maladies génétiques se transmettent dans le sang mais qu'elles se déclarent pas forcément est-ce que c'est vrai ? non c'est pas une maladie génétique c'est pas une maladie c'est pas une maladie génétique c'est ce qu'il disait tout à l'heure à Patrick mais dans tout ça il y a les cellules dans les cellules il y a l'ADN oui quel est le rôle de l'ADN dans la cellule ? alors l'ADN il faut imaginer ça comme un grand livre de recettes de cuisine d'accord avec tous les ingrédients qui vont avec alors les ingrédients c'est pas l'ADN les ingrédients ils se trouvent ailleurs dans la cellule mais l'ADN vous imaginez ça comme un grand livre de recettes de cuisine chez l'être humain il y a 23 000 recettes de cuisine différentes c'est énorme voilà donc c'est très peu c'est très peu vous emballez pas la souris on a 30 000 le blé on a 70 000 donc calmez-vous calmez-vous les souris c'est plus compliqué que nous moi je connais un mec qui fait des pensées toutes les semaines est-ce que c'est une maladie ? c'est une maladie parce que tout à l'heure on va passer donc on est tout oui c'est un livre de recettes de cuisine en fait on a 23 000 recettes de cuisine ce que vulgairement dans notre jargon nous on appelle des gènes des gènes ouais voilà et chaque gène permet de fabriquer un gâteau et le gâteau nous dans notre jargon on appelle ça une protéine alors ça c'est un terme qui est tombé dans le vocabulaire courant vous le lisez tous les matins sur votre paquet de céréales à côté des lipides et des glucides donc ça ce sont les éléments constitutifs du vivant parce que ça fabrique des protéines ? alors une cellule donc la cellule c'est la plus petite unité du vivant ce qui propose tous les êtres vivants c'est en nanos donc qu'on mesure ? non on est à l'échelle du micromètre du micromètre donc 10 à 100 fois plus petit qu'un millimètre d'accord je crois qu'il faut un appareil pour voir ça voilà on peut faire ça avec un microscope pas toutes il y a des cellules vous les voyez à l'oeil nu l'oeuf dans le frigidaire c'est une cellule c'est une cellule c'est une usine à fabriquer des protéines grâce à l'ADN qui est le livre de recettes de cuisine voilà d'accord j'ai revu Nicolas vite fait combien de temps aujourd'hui on met pour localiser une maladie génétique ? et bien on met beaucoup moins de temps qu'il y a 20 ans bah oui c'est ça parce qu'il y a eu Généthon qui a déployé des outils dans les années 90 qui ont considérablement accéléré le temps de la recherche puisque dans les années 80 on mettait grosso modo autour de 5-6 ans pour localiser l'origine d'une maladie donc c'est à dire une recette de cuisine et aujourd'hui en 2014 on met entre quelques jours et quelques semaines parce que maintenant on a identifié l'ensemble des recettes de cuisine justement ? alors on a pas tout identifié pour le moment on en a identifié 4000 responsables de maladies génétiques sur les 8000 maladies génétiques qu'on connait moi je voulais savoir dans le monde puisqu'apparemment il y a quand même plusieurs organismes est-ce que vous vous partagez les tâches de manière à ce que chacun ne fasse pas la même chose en fait ? parce qu'on a dit tout à l'heure que par exemple le Téléthon il était dans le monde entier en Amérique du Sud tout ça est-ce qu'il y a des organismes équivalents au génopole dans d'autres pays ? est-ce que vous partagez les tâches ? alors c'est pas euh... on se met pas forcément nécessairement autour d'une table pour se dire toi tu fais ça toi tu fais ça toi tu fais ça enfin en tout cas à l'échelle internationale pour le moment cette coordination là n'existe pas euh... par contre la FM Téléthon l'a organisée au moins au niveau français euh... de manière relativement systématique puisque il y a euh... il y a 1000 chercheurs qui sont financés par la FM Téléthon euh... en France mais aussi dans d'autres pays 70% la FM participe en l'ordre de 70% voilà la FM participe à hauteur de 70% de la recherche sur les maladies génétiques rares est portée et est financée par la FM Téléthon aujourd'hui et euh... donc ce qui a été fait c'est que il y a 300 programmes de recherche qui sont financés en France et à l'étranger euh... et euh... en même temps il y a euh... 4 laboratoires 4 gros pôles de recherche euh... scientifiques qui se sont mis ensemble qui se sont coordonnés au sein de l'Institut des biothérapies pour les maladies rares euh... et qui aujourd'hui eux euh... ont la capacité de prendre en charge euh... euh... le malade du diagnostic et du dépistage de la maladie jusqu'à euh... à sa prise en charge au sein d'un essai clinique et son suivi en passant par la production du médicament puisque Généthon Bioprod qui est un laboratoire euh... enfin qui est un département de Généthon euh... est aujourd'hui le premier euh... laboratoire associatif à avoir l'autorisation de produire ses propres médicaments au monde et c'est une exception française puisqu'elle euh... elle fait partie de la loi euh... qui est inscrite sous le nom de loi Généthon ça a été voté... Y a une loi Généthon ? Y a une loi Généthon qui a été votée en 2013 et le décret d'application a été euh... a été publié voilà il y a un peu plus d'un qu'est ce que tu veux dire ? Y a Sylvain un bénévole Y a Sylvain un bénévole Y a Sylvain un bénévole Y a Sylvain y a Sylvain Ce qui est fantastique parce qu'on arrive, il faut le savoir, aujourd'hui à rendre la vue à des enfants qui sont aveugles. C'est vrai ça ou c'est la vérité ? C'est la vérité. On a testé d'abord chez l'animal pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger. Et aujourd'hui on le fait chez les enfants qui, à partir de 10 ans, deviennent aveugles. Et on peut les guérir. Et on corrige, on récupère la vue. Mais après, ils portent des lunettes ou ils sont entièrement rétablis ? Ils ne sont pas capables de lire les petites lignes, ils sont quand même capables de se voir dans une glace, de s'orienter dans une pièce. Ils peuvent conduire plus tard, par exemple ? Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais c'est pas mal, ça, c'est quand même pas mal. C'est incroyable. Et là, vous faites quoi, là, avec le... Là, aujourd'hui, vous faites quoi, là ? On peut un bénévole. On peut un bénévole, voilà. Alors, j'ai ramené un groupe d'étudiants de l'Université d'Evry-Valdesson qui participent à toutes les activités. C'est ce qui fait le bruit derrière, là. C'est ce qui fait le bruit derrière, voilà. Bon, on va les laisser, on va fermer les yeux. Je crois qu'on peut être paru la vue, mais on n'a pas peur du Louis. En tout cas, bonne continuation, merci. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci à vos auditeurs de nous écouter. Alors, n'oubliez pas ton auditeur 3637. C'est quoi, dis-toi, les essais cliniques ? En quoi ça consiste ? Les essais cliniques, c'est en fait, c'est l'aboutissement de 15, 20 ans de recherche. Dans les années 90, donc vers 97, grosso modo, pour parler de ce qu'a fait Généthon, en 97, on a lancé le programme thérapie génique, c'est-à-dire innover avec des nouveaux types de médicaments. Il fallait vérifier que ça marche déjà sur le petit animal. Ça a été fait. Il a fallu vérifier qu'on pouvait le transposer à l'homme en le faisant chez le gros animal. Ça a été fait. Là, on est grosso modo autour de 2005. La recherche, ce n'est pas le temps des malades, ça prend un peu de temps. Après, il a fallu produire le médicament, parce que fabriquer du médicament pour une souris, fabriquer pour un homme, ce n'est pas tout à fait les mêmes normes. L'agence du médicament nous dirige, nous donne un certain nombre de normes à respecter. Et là, depuis 2007, en tout cas, Généthon, il y a eu d'autres essais qui ont démarré avant, mais Généthon, depuis 2007, est entré dans les essais cliniques. Aujourd'hui, on a, depuis 2012, l'objectif de démarrer un essai clinique chaque année. D'accord, donc à chaque fois, une nouvelle maladie sur laquelle vous allez... Donc, un essai clinique, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie sur laquelle on va vouloir tester une technique. Alors, ça peut être de la thérapie génique, mais ça peut être aussi de la thérapie cellulaire. Ça peut être aussi une molécule chimique classique. Et on veut vérifier que ça fonctionne. D'accord, donc vous sélectionnez des malades. Donc, effectivement, les médecins, les cliniciens dans les hôpitaux vont sélectionner des patients qui peuvent être candidats à l'essai. D'accord. Et puis, on va essayer le produit petit à petit, avec des petites... On va augmenter les doses petit à petit, puis on va voir les effets que ça produit. Alors, on ne fait pas ça n'importe comment. C'est un tirage au sort ? Non, clairement, ce n'est pas un tirage au sort, c'est même plutôt l'inverse. En fait, il est très difficile de recruter les patients qui vont pouvoir rentrer dans les essais cliniques parce qu'en fait, les cliniciens, quand ils établissent le cahier des charges de leur essai clinique, il est très, très rigoureux. Et une fois qu'on a regardé qui n'avait pas l'âge, qui avait déjà des symptômes qu'on voulait exclure, qui n'avait pas le bon sexe, etc., ça écrème. Et on n'a déjà quand même pas beaucoup de malades à la base. Donc, une fois que c'est passé au filtre du protocole clinique, non, non, il ne nous en reste plus beaucoup. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on développe des essais qu'on appelle multicentriques dans notre jargon. C'est-à-dire qu'on le fait dans plusieurs pays en même temps. Comme ça, il y a plusieurs équipes de cliniciens qui peuvent recruter dans leur fichier de cliniciens. Et les malades sont tous d'accord pour participer ? Non. Alors, justement, il y a des malades... En général, ils sont tous d'accord pour participer. Et une fois qu'on leur a expliqué la manière dont ça va se passer, il y en a beaucoup qui renoncent parce que c'est souvent très lourd de rentrer dans un protocole clinique. C'est lourd, c'est lourd qu'on prend plus. C'est surtout que si c'est des gens qui habitent dans le sud-ouest de la France, et aujourd'hui, des hôpitaux qui peuvent faire de la thérapie génique, il n'y en a pas 36 000. C'est très lourd, oui. S'ils sont obligés de se faire hospitaliser pendant trois jours sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, qu'ils sont obligés de venir une fois par mois, par exemple, pour faire des analyses tout au long... Parce que ce n'est pas le fond d'administrer le produit, mais après, il y a un suivi. Donc, ce n'est pas... On vient une fois et c'est fini. Oui, c'est ça, il y a un suivi, il y a un nouveau protocole... Il y a un suivi. Donc, si on leur demande de venir, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, ou même deux fois par an, ça peut être souvent vachement contraignant pour les familles qui n'ont pas les moyens de pouvoir se permettre de faire ça. Et donc, il y en a qui renoncent. Et c'est pris en charge, ce genre de coût financièrement, pour les essais ? Les essais sont pris en charge, non. C'est l'AFM qui prête. Eh bien, tu vois, donc quoi ? Transys, 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 Transys... La AFM, il faut le savoir, on n'arrête pas de le dire, mais on va le redire encore une fois, ils participent en l'ordre de 70%, justement, c'est vraiment... Et c'est fini, ça coûte très, très cher. Ça n'a rien à voir avec de la recherche, c'est au moins dix fois plus cher. Merci, Jérôme Nicolas, j'allais vous demander une question, qu'est-ce que c'est, médiateur scientifique ? Mais je crois qu'il est là, pendant l'interview que vous avez fait, vous avez expliqué. Q de 91.